Philippe Lelouch était invité d'un dimanche à la campagne ce 3 décembre sur France 2. Auprès de Frédéric Lopez, l'acteur a fait des confidences au sujet de sa relation forte avec sa mère, son ange gardien. Ce dimanche 3 décembre, Frédéric Lopez accueillait un nouveau trio d'invités dans sa maison pour un dimanche à la campagne afin de recueillir les confidences souvent émouvantes de personnalités diverses. Pour ce nouveau numéro, celui à qui l'on doit aussi panique dans l'oreillette a reçu la chanteuse Catherine Lara connue pour son célèbre titre La Roqueuse de Diamant, l'animateur du jeu à succès 100% logique Cyril Ferrault et l'acteur Philippe Lelouch vu dans Nos Plus Belles Vacances, 2012, ou encore à Libye. Comme 2, 2023. Pour l'occasion, ce dernier se confie sur les liens forts qui l'unissent à sa mère en évoquant notamment son échec au baccalauréat. Philippe Lelouch raconte une anecdote touchante sur sa scolarité dans un dimanche à la campagne. Le comédien a d'ailleurs retenu une phrase forte qui l'émeut aux larmes à chaque fois qu'il évoque le sujet. Je lui dis souvent à maman, merci du fond du cœur. Je crois que j'avais trop fait le con car sur mon bulletin scolaire, il y avait marqué, M. Lelouch sèche parfois le baby foot pour venir en mathématiques. Je pense que je suis puni de ça, mais ça reste mon premier échec. Je suis très affecté et ma mère le sent, le voit. Elle me regarde et me dit, avec ou sans le bac, tu seras un grand bonhomme. Je n'ose même pas imaginer jour où elle ne sera plus là, Philippe Lelouch évoque avec émotion sa relation avec sa mère dans un dimanche à la campagne tout en retenue et en pudeur, Philippe Lelouch explique, la gorge serrée, l'importance de cette phrase et ne ne visage pas que sa maman puisse disparaître un jour, ma mère s'y estime au tranche gardien à mon frère, Gilles Lelouch, et moi. Elle n'a jamais douté et ne doute jamais. Encore maintenant, si est-il quand même quelqu'un que j'ai tous les jours au téléphone et quoi qu'il arrive elle me dit toujours, ce n'est pas grave Philippe, ça va aller. Elle est très importante pour moi. Je n'ose même pas imaginer le jour où elle ne sera plus là. Pour moi, si est-il abyssal. Je ne peux même pas me faire à cette idée-là. Je crois qu'on lui doit tout Gilles et moi. Passé ce moment tout en émotions, les confidences se poursuivent dans le fameux grenier avec Catherine Lara et Cyril Ferrault. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501